Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce sixième jour de notre hymne. Aujourd'hui, nous parlerons du don des miracles. Alors, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Nous poursuivons notre thème, voilà, comprendre et s'approprier les neuf charismes, les neuf dons de l'Esprit-Saint dont nous parlerons aujourd'hui, voilà, du sixième don, le don des miracles. Donc, il y a des dispositions pratiques que je rappelle, s'il y a de nouvelles personnes, voilà. De toute façon, la vidéo est sur YouTube, vous pouvez regarder la vidéo, regarder la disposition et essayer de faire ce que vous pouvez. Nous allons commencer par la prière d'ouverture comme d'habitude. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu de Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci de nous rassembler ensemble pour écouter ta parole, pour apprendre davantage de tes dons, de tes charismes. Remplis-nous nos cœurs de ton Esprit-Saint et dispose-nous à mieux recevoir ce que tu as à nous enseigner. Et donne-nous les mots justes, les images justes, les exemples justes pour pouvoir transmettre à nos frères, à nos soeurs, à transmettre à tes enfants. C'est un mystère que sont des charismes et des dons, et c'est le don des miracles. Disposons-nous donc, Seigneur, à les recevoir et donne-nous la grâce et le courage de pouvoir efficacement les mettre au service de nos frères et de nos soeurs. Toi qui es Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Je passe la parole à un moment que je rejette pour la prière à Marie. Est-ce que maman aujourd'hui est très connectée? Allô? Bibi, tu es là? Tu peux faire la prière? Bonjour à tous et à toutes. Prière à la Très Sainte Vierge Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Au Très Pouche. Je peux... On est en temps, pensez par ton téléphone à un souci. Oui. Maman Joyelle, est-ce que tu as sous ça ton téléphone? Bibi, est-ce que tu peux prendre la relève, s'il te plaît? D'accord, François. Est-ce qu'on m'écoute? Oui, maintenant tu écoutes, maman. D'accord, merci. Donc, priez à la Très Sainte Vierge Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Nous prions. Ô Très Pûe Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint dans votre immaculée conception fût un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin paraclète vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Très Pûe Vierge Marie, vous qui, dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin paraclète vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Très Pûe Vierge Marie, vous qui étiez à nos raisons avec les apôtres au Sénac, fûtes comblées du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin paraclète vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Libyanne, tu as la parole. Demeurons en présence du Seigneur. Dieu, viens à notre aide. Seigneur, à notre secours. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, Maître Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous fonds de l'âtre, a été crucifié, est mort, a été encevenu, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts. Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la croix de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous faisons ces trois Ave Maria, en l'honneur de la Sainte Prémité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Premier mystère, Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sainte Marie, donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère, Jésus est consacré au Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Quatrième mystère. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La gloire sera rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répondent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide de l'Église et de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Notre Père, créez au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles du siècle. Amen. Nous prions. Le Seigneur, Amen. Amen. Voilà, donc nous passons à l'enseignement. OK, donc le thème de ce matin, c'est le don des miracles ou le don, on se dit, le don des miracles. Donc, les deux versions, ça dépend des traductions, les deux versions sont utilisées, mais en grec, c'est vrai que miracle est au-puyé. Donc, je vais, comme d'habitude, arrêter mon écran, le partage et puis on va faire la conférence. OK, donc, vous pouvez prendre de quoi noter, de quoi écrire si vous voulez. Alors, dans ce matin, nous voyons le dernier, le dernier don de puissance, qui est le don des miracles. Simplement pour nous rafraîchir un peu la mémoire, ça, c'est le sixième don que nous allons voir ce matin. Donc, les trois premiers étaient les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Les trois premiers que nous avons vus les trois premiers jours. Ensuite, nous sommes passés aux dons de puissance, à savoir, n'est-ce pas, le don de foi. Ensuite, les dons de guérison, tout ce qui est au-puyé. Et enfin, aujourd'hui, nous allons voir le dernier don de puissance, qui est le don des miracles. Et à partir de demain, nous allons commencer dans les dons vocaux. Il y en a trois. La prophétie, le parler en langue et l'interprétation du parler en langue. Donc, ça, ça va pour les trois prochains jours, qui sont les trois derniers jours de l'année 20. Donc, pour revenir au thème d'aujourd'hui, qui est le don des miracles. Donc, vous avez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Donc, je rappelle simplement que vous savez que tous les neuf dons que j'ai cités là, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, de 7 à 11. Donc, si vous avez le verset 7 à 11, vous allez voir tous les neuf dons. Et si vous regardez la vidéo qui est sur YouTube, où j'ai introduisé un peu le thème de l'année 20, vous allez voir tous ces neuf dons là-bas. OK. Alors, je me suis tout de suite signalé que les dons ne sont pas, comment je veux dire, il n'y a pas un mur entre les différents dons. Ce n'est pas que chaque don est, ce n'est pas comme s'il y avait des murs. Donc, quelquefois, les dons, c'est une brique. Voilà, quelquefois, ils sont ensemble. Voilà, donc, parfois, pour faire, pour opérer une guérison, on peut en prendre quatre dons à la fois. Par exemple, la sagesse et les connaissances et la foi et le miracle. Donc, plus de dons, parfois, viennent ensemble. Il ne faut pas non plus les séparer comme si c'était des choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Donc, en général, le don de guérison et le don des miracles sont intimement liés. Souvent, ça va ensemble. Quelquefois, on dit guérison miraculeuse. Voilà, guérison miraculeuse. Donc, en général, si il y a un miracle, souvent, il y a un miracle qui a guérison. Mais on fait la distinction parce que les deux sont liés. Mais il y a quand même une différence entre le don de guérison et le don des miracles. Et ce que j'aimerais maintenant citer, c'est quelles sont quelques différences. J'aimerais maintenant mentionner quelques différences. Alors, la première des différences, c'est que souvent, les guérisons sont graduelles ou peuvent être graduelles. Ça veut dire quoi, gars ? Ça veut dire que la guérison peut venir progressivement. On peut prier sur quelqu'un qui a eu la douleur. La douleur baisse un peu, mais la douleur n'est pas complètement partie. Mais peut-être un ou deux jours après, la douleur part complètement. Donc, quelquefois, pour prier même, la personne ne ressent rien. Mais c'est un ou deux jours après qu'elle se rend compte qu'elle est guérie. Donc, la guérison peut être graduelle, c'est-à-dire progressive. Donc, une guérison peut prendre des heures, des jours, et pourquoi même pas des semaines. Et la guérison s'opère. Souvent aussi, les guérisons sont invisibles. Dans la plupart des cas, c'est invisible. C'est-à-dire que c'est vrai que le miracle aussi peut être invisible. Ça dépend de quel organe est guéri. Mais il y a aussi des guérisons miraculeuses qui sont très visibles. En général, ça dépend des organes. Mais dans la plupart des cas, quand même, les guérisons sont invisibles. Par exemple, quelqu'un est guéri d'une maladie, souvent, il faut qu'elle est à l'hôpital, elle fait quand même des tests. On ne le voit pas tout de suite. Alors que dans la plupart des guérisons miraculeuses, on peut le voir tout de suite. Quelqu'un qui est, par exemple, qui a été aveugle, qui ne le voit pas, qui le voit directement. Vous savez qu'il ne le voit pas. Parce qu'on fait le test pour voir est-ce qu'en mettant un objet devant, il dit ce que c'est et tout le reste. Donc, souvent, les guérisons sont invisibles parce que ça dépend aussi de l'endroit du corps qui est guéri. Parce qu'il y a des parties du corps qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, il faut aller faire des examens pour attester que la guérison, effectivement, a eu lieu. Et souvent, les miracles, quant à eux, sont visibles. Dans la plupart des cas, souvent, c'est visible. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut constater un miracle. Quand un miracle est là, on peut constater quelqu'un qui ne faisait pas quelque chose du tout, quelqu'un qui ne marchait pas du tout, quelqu'un qui ne voyait pas du tout, quelqu'un qui n'entendait pas du tout. Vous voyez ? On se rend compte que la personne entend ou la personne voit. Voilà. Et une autre différence, c'est qu'en général, fréquemment, mais pas nécessairement, vous voyez ? Les miracles sont instantanés. C'est instantané. Donc, c'est-à-dire que le miracle se produit en une façon de seconde. Le miracle est produit. C'est vrai qu'il y a des miracles qui peuvent aussi prendre du temps. C'est vrai. On ne peut pas exclure. Mais, en règle générale, le miracle est instantané. Vous voyez ? Il est instantané. Et j'aimerais aussi signaler que quand on dit guérison, oui, on peut prier, quelqu'un guérit. Mais, en général, dans la guérison, c'est quelque chose que la médecine peut soigner. Vous voyez ? En général, la guérison, ça veut dire que, par exemple, on a mal à la tête, on prie, le mot de tête finit, mais on pose ça à l'hôpital et on soigne ça, en général. La médecine peut soigner. Mais, quand on parle de miracle, ça veut dire quelque chose que la médecine ne peut pas soigner. Si la médecine peut soigner, on ne parle plus de miracle. Donc, on parle souvent de miracle quand c'est quelque chose que la médecine, les médecins, la science ne peut pas expliquer, ne peut pas soigner. Vous voyez ? Par exemple, voilà. Donc, ça, c'est aussi une des grosses différences. Comme je dis, parfois, on parle de guérison miraculeuse parce que la personne est guérie, mais c'est quelque chose de miraculeux parce que c'est quelque chose que la science ne peut pas encore soigner. Par exemple, si quelqu'un a, je ne sais pas moi, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas soigner le sida. Voilà. Si vous êtes sur le VIH, on sait qu'on ne peut pas soigner ça. Donc, si quelqu'un prie, il vous donne une parole de connaissance. Si quelqu'un dit que tu es guéri, voilà. Tu peux aller faire des tests en l'hôpital, on va voir que maintenant, c'est négatif. Ça veut dire que, voilà, tu es guéri. Vous voyez ? Mais on sait que là, c'est miraculeux parce que la science ne peut pas soigner ça. Donc, là, on parle de miracle. Donc, on parle de miracle là où la science ne peut rien faire. Donc, c'est au-delà des capacités naturelles. Alors que la guérison, on peut bien guérir quelque chose que la science pouvait soigner. Mais peut-être que ça aurait pris plus de temps, en général. Alors, je vais essayer de résumer un peu. Je dirais que la guérison peut être graduelle. Les miracles sont souvent invisibles. Les miracles sont normalement visibles et fréquemment instantanés. Voilà. Et comme je dis, je dis, il y a des nuances. Ça dépend de la part. Mais la règle générale, c'est tout ça. Et comme je dis aussi, les dons du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tantôt, je le disais tantôt, ce sont comme des couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, vous ne pouvez pas les séparer. Donc, c'est pour ça qu'il disait que les charismes, les neuf charismes, quelque part, quelquefois, ils s'impliquent. Ou deux, trois, s'impliquent. Vous ne pouvez pas mettre un mur étanche entre les charismes. Les différentes dons, c'est une règle les unes dans les autres. Donc, souvent, les guérisons se fondent dans les miracles. Et chacun d'eux, dons de guérison et dons de miracles, parfois aussi sont liés au don de foi. Et n'oublions pas, comme je l'ai dit, que le don de foi est souvent lié. Je le disais que c'est comme un tremplin, c'est comme un catalysateur qui permet d'opérer les deux autres dons, à savoir la guérison, n'est-ce pas, et le miracle. Donc, tout ça, souvent, c'est imbriqué. Alors, j'aimerais quand même aussi maintenant citer quelques maladies, souvent, qui nécessitent un miracle. C'est-à-dire que, voilà, il y a des maladies où on sait que non. Pour que la personne puisse guérir de ça, je suppose qu'il faut un miracle. Alors, comme maladie, par exemple, je noterais l'ablation du tempan. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ont été malades. On va lire un cas tout à l'heure dans le livre du père Émilien Tardif. Il est un peu long, mais je pense qu'on a le temps de le lire, parce que je vais essayer d'être prêt. Voilà. Une femme qui a été malade, on a vidé tout le tempan, on a tout raclé. Mais elle a une guérison miraculeuse, simplement à partir d'une parole de connaissance. Il peut bien dire à une femme ici qui a tel âge, 28 ans, je crois, qui guérit du tempan gauche. Voilà, c'est marrant. Mais là, un tempan qui a été enlevé, on ne peut pas acheter un tempan au marché remplacé. Donc, on ne peut pas remplacer un tempan. Vous n'en trouverez même pas d'ailleurs. C'est vrai que maintenant, il y a des gens qui meurent, ils laissent le corps à la médecine, on peut retirer les organes, on met sur les autres. Bon, oui, ça, on le fait aujourd'hui. On connaît des confrères jésuites qui ont des yeux, mais ce sont des yeux des gens qui sont morts, on a retiré, on a mis ce qu'on a mis. Voilà, on les connaît, on ne donne pas les noms, mais on le sait qu'ils ont des yeux. Mais ce sont des yeux des personnes d'autres. Parce que les gens sont décidés, on a retiré les yeux, on leur a mis ça. Mais en temps normal, on ne peut pas acheter un oeil. Alors, aussi, en notre cas, ce sont des jambes ou des bras qui sont plus courts que les autres. Il y a par exemple des gens qui ont deux, dont l'une des deux manquait plus courte que l'autre. Ou alors, un des... Donc, je disais, par exemple, que quelqu'un qui a une jambe qui est plus courte que l'autre, c'est compliqué, on ne peut pas tirer le pied comme ça. C'est très compliqué. Donc, souvent, c'est des situations où la personne a oublié de vivre comme ça toute sa vie. Alors, mais parfois, avec le temps des miracles, on le voit aujourd'hui, on peut prier. Et c'est comme si la jambe qui était courte, ça allonge un peu les quelques, peut-être deux, trois, quatre, cinq centimètres, voilà. Et puis, les deux pieds sont maintenant la même longueur, la même taille. Bon, il y a aussi beaucoup de choses qu'on voit à la télévision, des gens qui prétendent qu'ils ont fait des miracles, des guéguisons, les poules, les pieds se sont rallongés. Est-ce que c'est vraiment des vrais guéguisons ? Je n'en sais rien. Parfois, c'est des montages juste pour se faire un peu, pour faire du buzz, pour tirer des chrétiens dans son église. Dans l'église et tout le reste, mais il paraît qu'il y a des gens qui aient vraiment ces dons-là. Alors, parfois aussi, quand un os est cassé et qu'on a, par exemple, mis le plâtre, mais on a mal mis et l'os s'est ressoulé, mais étant tordu, parfois, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, la personne soit avec une main ou un pied, l'os est tordu, la personne va se marier comme ça jusqu'à la mort. Oui, et ça, c'est le cas où il faut peut-être seulement un don de miracle pour que l'os reprenne sa forme normale. Parce que même en faisant une opération, parfois, ce n'est pas sûr qu'on pourra en placer. Donc, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est le cas où vraiment, un os cassé qui a été soudé, mais qui a été retrouvé de travers, donc souvent, parfois, ça demande vraiment un miracle. Bon, comme je l'ai dit, il y a des maladies incroyables de normes. Vous connaissez les cancers en phase terminale. Parfois, c'est un diabète. Parfois, le VIH, la SIDA, tout ça. C'est des maladies qu'on ne peut pas guérir. Sauf si vraiment, il y a une parole de connaissance comme ça, il y a un don de miracle. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons de miracle de ça. Il y en a beaucoup. Mais trouver des gens qui ont vraiment le charisme, c'est aussi rare. Il n'y a pas de coups pas non plus les rues comme ça. Alors, comme je disais, on sait les exproprier, c'est-à-dire un bras ou une jambe ou un nœud qui n'est pas là. Tout à l'heure, on va voir le premier. Quand je vais essayer de faire l'illustration dans la Bible, le premier exemple qu'on va prendre, c'est qu'on va voir comment Jésus, n'est-ce pas, va guérir quelqu'un de l'aveugle naissant. On va voir, en fait, que c'est quelqu'un qui n'avait pas de Dieu. Les cavités étaient vides. On va le voir. Il va expliquer à ce moment-là. Donc, c'est comme si Jésus va créer carrément deux yeux pour mettre dans la qualité. Un autre miracle aussi, c'est les résurrections. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé et on prie la personne au suicide. Là, vraiment, la médecine ne peut pas assez activement décédée. Sauf si elle est décédée complètement, sortie de la réanimation et tout le reste. Parfois, on ne peut plus rien faire. Il faut simplement non libérer pour que la personne se relève. Parfois, il y a des poux au tombeau. Ça veut dire que la médecine, on connaît que les paramètres sont nuls. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, là aussi, il n'y a qu'un miracle pour élever la personne. Alors, avant de passer à l'exemple, à l'illustration, j'aimerais maintenant souligner deux éléments importants qu'on remarque souvent dans l'exercice des dons de miracle. Il y a deux choses assez importantes. Vous allez toujours trouver au moins l'une des deux choses. Au moins l'une. Sinon, c'est rare des cas où il n'y a pas les deux. Au moins, c'est une. Alors, les deux choses, c'est le commandement de foi. C'est-à-dire que le don de foi, comme je dis, est un catalyseur qui libère les deux autres dons de puissance que sont le don des miracles et le don des guéris. On va dire, par exemple, un don de foi, on va te dire quelque chose. Par exemple, lève-toi et marche. Par exemple, c'est pas moi. Par exemple, va te laver. Et va te laver les yeux. Par exemple, quand Jésus va mettre la bouche sur les yeux du malade, il va dire, va te laver. Il y a une parole qui est donnée, une parole de foi qui est donnée, et la personne doit l'accueillir dans la foi. Et en l'accueillant avec foi, en obéissant, la personne déclenche le miracle. Donc, en général, c'est ça. Mais comme je dis, aussi parfois dans l'Assemblée, on donne une parole de connaissance. Quelqu'un qui avait un organe manquant, et la personne se met à entendre, par exemple, ou à voir. Sans connaissant qu'on lui a demandé quelque chose de précis, comme par exemple, lève-toi et marche, ou alors, voie, etc. Mais en général, il y a une parole qui est donnée, et il faut accueillir la parole. Et en accueillant la parole, on active le don. Donc, ça, c'est la parole du foi don. Et le deuxième élément, c'est la foi du malade. La foi du malade, qui va être traduite par l'obéissance de ce qu'on lui a demandé. Par exemple, quand il dit, lève-toi et marche, il va quand même faire l'effort sur les yeux. On va peut-être lui tenir la main pour l'aider. Mais quand même, il faut qu'il fasse une... Il faut qu'il pose un acte de foi. Et c'est l'acte de foi, souvent, qui déclenche, qui va déclencher la guérison. Par exemple, la femme qui va aller toucher Jésus, il y a un acte de foi. Elle pose un acte. C'est-à-dire qu'elle exprime sa foi en touchant Jésus. Et ça déclenche les choses. OK. Maintenant, passons à l'électrache. On a la Bible. Il y aura juste deux textes. Ce ne serait pas très long. Il y aura juste deux ou trois textes. Voilà. Deux textes de Jésus. Et un texte de Thierry. Voilà. Et puis, nous allons prendre l'exemple d'Emilène d'Azé. Nous allons lire d'autres. Il y a d'autres exemples. Mais c'est parce qu'on n'a pas forcément tant de tout lire. On va voir. On va voir dans un bon pays. On va voir dans deux. Alors, le premier exemple pour lire le seul don de miracle dans la Bible, le premier exemple que je voudrais prendre, c'est l'évangile de Saint Jean au chapitre 9. Donc, Saint Jean, chapitre 9, des versets 1 à 7. Donc, c'est la guérison de l'aveugle de naissance. La guérison de l'aveugle de naissance. Bon, je vais lire rapidement. Je vais lire simplement les versets 1 à 3 et les versets 6 à 7. Donc, on dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui suivraient cette question. « Rabi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » « Il y a là, il se lava et s'en retourna voyant clair. » Donc, vous voyez, ici, comme je disais, les deux éléments. Il y a le commandement qui est donné. « Va, lave-toi au fleuve de Siloé, à la réserve de Siloé. » Et le malade va y aller, il va poser l'artefil, va y aller, il va se laver. Et on dit qu'il recouvrait, il a recouvré la vie. Alors, je disais que, tout à l'heure, je lui ai dit au début qu'ici, il y a vraiment un miracle. Parce que ce n'est pas simplement, ce n'est pas comme s'il avait des yeux malades et qu'on aurait pu faire une opération des yeux, comme on va dire, pour opérer la cataracte et tout le reste, et remplacer. Cet homme n'avait pas Dieu. Pourquoi je le dis ? Je m'explique sur quoi je me fonde pour dire cela. Je me fonde pour dire cela parce que c'est l'une des rares dans la Bible où vous allez voir Jésus prendre la boue. Jésus prend, il crache, il fait de la boue et il met, voilà, il met sur les yeux, sur les yeux du malade. On dit, il cracha à terre, c'est de la boue avec sa salive et il appliquera la boue sur les yeux du malade. Vous voyez ? Alors, faites un peu attention. Quand Dieu crée Abraham, comment est-ce que Dieu fait ? Quand Dieu crée Abraham, Dieu va prendre l'agile, Dieu va façonner Abraham et Dieu va souffler. Donc, sachez que dans la Bible, la boue, c'est le matériel de la création. Donc, chaque fois que vous voyez, on parle de la boue, ça veut dire que c'est l'instrument qu'on utilise, n'est-ce pas, c'est l'instrument que Dieu utilise pour créer l'homme. Donc, ici, voilà, pour quand Jésus prend la boue, en fait, Jésus crée un organe qui n'était pas là. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y avait même pas de Dieu dans la cavité. Vous voyez ? Et quand on revient, quand on lit les versets qui suivent, les versets 8, les versets 4, lisez un peu comment on va interroger les parents, interroger l'aveugle lui-même. C'était terrible, le conflit, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et eux-mêmes, ils le disent, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand quelqu'un a des yeux malades, on peut mettre des poliques, on peut mettre des trucs, et la personne voit un peu mieux. Les personnes sont mal guérées. Mais ici, c'est un homme qui n'avait même pas de Dieu dans la cavité. Il n'avait pas les yeux dans la cavité. Donc voilà pourquoi Jésus va reposer le même article que le Père a posé en créant Adam, en prenant la boue, en crachant dessus, en faisant la boue et en mettant sur les yeux. Vous voyez ? Et en lui disant, va te laver à la rivière de celui-là. c'est comme s'il va souffrir dessus. On ne le dit pas. Mais c'est ce qu'il a fait, il a souffré dessus. C'est-à-dire que Jésus pose le même article que le Père qui crée Adam derrière à partir de la boue. Donc le boue est le matin, la base de la création. Alors, le deuxième texte que j'aimerais prendre, c'est Luc 17, Luc 17, du verset 11 au verset 19. Voilà. C'est la guérison de Naaman. Non, c'est la guérison de Dile-Époune. Voilà. C'est la guérison de Dile-Époune. Mais, j'aimerais vous demander, j'aimerais vous inviter à lire ce passage-là, le passage de Luc 17, de 11 à 19. Lisez ça en mettant cela en relation avec deux rois, chapitre 5, des versets 1 à 14. Là, maintenant, c'est la guérison de Naaman, pas Élysée. Élysée qui va guérir Naaman. Alors, quand on voit la guérison de Lépreux, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir de Lépreux. Il y en a à la Dibamba. Pour ceux qui sont à Doile, il y a des Lépreux à la Dibamba. Et si j'allais, je ne sais plus pourquoi il était là-bas. Je crois qu'on était parti à enterrer la maman ou le papa d'un Jésus qui vivait là-bas à la Dibamba, je crois, il y a quelques années. Mais souvent, la Lépreux, ça coupe les doigts, ça abîme la peau, il y a les doigts coupés. C'est très affreux comme maladie. Mais dans la guérison des Lépreux, ce n'est pas simplement que la Lépre est partie, mais il y a eu comme un renouvellement de la peau. Vous voyez, c'est comme s'il y a une nouvelle peau qui est créée. Et dans le cas d'un Armand, par exemple, c'est très frappant. Sa peau redevint comme la peau d'un petit bébé. Comme la peau d'un petit bébé. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement que la maladie. Vous savez, vous pouvez, par exemple, vous brûlez dans le feu, il y a des cicatrices, vous guéritz, mais la cicatrice reste. On voit que la peau est abîmée. Mais ici, c'est comme un renouvellement de la peau. Et alors, il y a quelqu'un ici aux États-Unis, c'est un pasteur, mais il m'impressionne beaucoup parce qu'il y a des gens qui se convertissent, qui reviennent à Jésus, mais c'est des gens qui ont des tatouages, des gens qui ont fait des tatouages pour elle. Par exemple, on a des gros tatous, se tatourent sur le corps. Et lui, il a quand même donc défacé le tatouage. Et il le fait encore que c'est vrai. Dès qu'il prie sur toi, ta joie disparaît. Et c'est en public, c'est devant les gens. Mais j'espère simplement que ce n'est pas des pouvoirs sataniques. J'espère que ça vient vraiment de Dieu. Donc, vous voyez là, c'est vraiment des dons de miracle parce qu'un tatouage ne s'efface pas comme ça. Parfois, c'est imprédit dans la peau. Parfois, c'est fait de manière que ça ne va même quitter. Mais lui, quand les gens se convertissent en Jésus, lui prie, le tatouage part. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de gens qui prient, les organes viennent. Parfois, il y a des gens qui avaient un seul rang. On prie, on demande au Seigneur d'ouvrir le ciel. Parfois, quand j'ai pris, je dis moi au Seigneur d'ouvrir le ciel et on vend de nouveaux organes parce que du ciel, les organes peuvent descendre. Et quelquefois, il y a des gens qui ont un seul rang, vous priez. Après, on voit l'épée, on dit que non, vous avez deux rangs. Le bâtiment dit que non, vous avez deux rangs, vous n'avez jamais eu de d'ablation. C'est des cas comme ça, des cas vraiment spectaculaires. Là, c'est vraiment des cas de miracles parce que la science ne peut pas expliquer ça. Un rang ne se remplace pas comme ça sans faire des transplantations et rien. Il ne faut pas dire que ça a poussé comme ça. Donc, ça, c'est un peu le cas de Normand, du cinéa, et puis aussi de voir comment ce n'est pas simplement que la l'air fait guérir, mais la peau est renouvelée. C'est comme s'il y avait une création d'une nouvelle peau. La peau devient comme la peau d'un bébé. C'est-à-dire que le bébé qui sort du cinéa maintenant avec cette peau fraîche, rafraîchie, cette peau neuve et tout le reste. Alors, le dernier exemple que j'aimerais prendre avant qu'on comprenne comment tu es tenu au monde du monde du père bien tardif. Alors, c'est le dernier exemple que je vais couper le son ici. Je vais couper ça en même temps de mon écran. OK, c'est bon. Je vais couper. Alors, dans le dernier exemple pour que je vais prendre c'est l'acte chapitre 3 de verset 1 à 8. Ça, c'est la guérison qu'on connaît. C'est la guérison de l'homme à l'entrée du temple où Pierre lui dit lève-toi et marche. Ne touche pas votre téléphone parce que vous activez votre micro et ça fait du bruit. De dire donc l'acte 3 de verset 1 à 8 c'est la guérison de l'infime à l'entrée du temple. Donc, quand Pierre va lui dire lève tes mâches Pierre lui tend la main alors au verset 7 il y a quelque chose qui est frappant. Au verset 1, on dit ses pieds et ses fusils deviennent fermes. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un dont les os étaient mous avec qui avait c'était pas simplement qu'il était infirme. C'est comme s'il n'y avait même pas d'os. C'est comme on dit le moulut quelque chose comme ça. C'est-à-dire que parfois des gens avaient des pieds complètement tortus complètement repliés. Donc, parfois ce n'est pas simplement qu'il ne faut pas que les pieds se redressent. Oui, oui. Pour que les pieds se redressent. Alors, là c'est ce que je l'ai dit de miracles. Et pour terminer avant de passer au père et de l'interdif j'aimerais simplement qu'il y a quelqu'un qui est allé prier c'était au Pakistan. Alors, il est allé prier et il y avait un monsieur qui avait tous les membres comme ça repliés, tordus, tout ça. Et les gens étaient terribles. Ils ont porté la personne ils sont venus déposer sur le podium. Ils ont lancé la personne sur le podium. Alors, le type qui priait le regarde comme ça et il dit mais qu'est-ce que je fais ici ? Il m'a mis le voir comment les mains sont tordues les pieds sont tordus il dit non, là je ne peux pas guérir ce type. Mais il a quand même prié. Il a quand même prié spontanément comme ça. Il a prié aussi. Vraiment, c'était prié pour prier. Et quand il a prié il vient de se passer il a laissé le type à côté il a continué à prier sur les autres personnes à prier, à prier et à un moment donné il sent comment on tire son pied et il regarde il voit que sur le monsieur qui avait les membres complètement abîmés tordus et tout le reste tous les membres s'étaient répressés et il s'est lévé. Mais le problème c'est que quand il s'est lévé c'était la fin du ministère parce que les gens sont devenus fous. Tout le monde ne montrent ce podium pour attraper ces messieurs et la police a dû le sauver de justesse. Un peu comme les gens qui avaient crié que Barnabé, Jesus et l'autre et Hermès a dit qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et souvent ça retourne complètement les gens les donnent des miracles. Alors maintenant pour terminer je me reprends des petits exemples dans le livre d'Emmanuel Tadif c'est très 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 frappant alors il y a un qui est je me rappelle peut-être bon comme on a il est minuit c'est un camp il doit être 5 et 5 ans il y avait l'un seul alors je prends le deuxième et je dis voici ce que Emilien Tadif dit il dit la guérison la plus étonnante est celle de Célia tellement incroyable que la première fois que je l'ai partagée à mes confrères il a partagé c'est aux prêtres quand il dit ce confrère c'est les prêtres il dit ils sont restés silencieux et personne n'a fait aucun commentaire après l'un des prêtres s'est approché de moi il m'a dit très sérieusement tu ne devrais pas raconter cette histoire parce que non seulement personne ne te croira mais en plus tu te donnes la mauvaise impression de parler des choses illogiques et tout le monde va rire de toi tout le monde va rire de toi cependant un an après sa guérison Célia rapport médicaux en main elle a les rapports médicaux en main donnant le témoignage suivant dans une arène dans la ville de Mexico sur Mexique devant 15 000 personnes dans un stade où il y a 15 000 personnes impressionnant écoutons son témoignage c'est un peu long mais ça vaut la peine elle dit il y a 20 ans j'ai commencé à souffrir d'une d'une cholestéatone à l'oreille gauche la maladie s'aggrava jusqu'à l'infection en 1976 on me fit une prépanation mais vidant l'oreille interne j'ai perdu ainsi totalement l'audition de ce côté-là du côté gauche bien sûr à cause du progrès de l'infection on me refie une autre prépanation au cours de laquelle on me racla en plus les os internes jusqu'à cela jusque-là cela ne me souciait pas d'entendre étant donné que je n'avais pas d'organe auditif le seul intérêt que cela pouvait avoir était d'éliminer l'infection qui gagnait le terrain en janvier 1986 je commençais un séminaire de vie dans l'esprit du renouveau charismatique la compagnon me dit que Dieu avait permis toutes les tristesses de ma vie pour glorifier son nom je lui répondis que je préférerais le glorifier avec des louanges ma vie a été très difficile avec des problèmes de toutes sortes en février de cette même année je suis allé au rassemblement charismatique pour demander la guérison de mon cœur qui était si blessé par les souffrances et les incompréhensions de ma vie alors quand le père Emilien Tardif fait la prière de guérison j'intercédais pour le salut de mes enfants de mes frères et de mes amis c'est tout juste si je me rappelais que je voulais prier pour ma guérison car j'étais résigné à ne plus jamais entendre je savais que Dieu fait des choses impossibles mais je ne demandais rien parce que j'étais habitué à entendre d'une seule oreille je lui dis simplement Seigneur je suis là tu sais ce qui me manque et ce que j'ai en trop je me remets entre tes mains sans rien demander de concret ensuite le père dit au micro qu'une femme de 38 ans était guérie de l'oreille gauche à ce moment-là je ressentis une grande chaleur et j'entendis un bruit très fort je me bouchais l'oreille droite à ma grande surprise j'entendais de l'oreille gauche comme si tout près de moi j'avais un haut-parleur comme grand comme une à moi je demandais à ma voisine si on avait augmenté le volume mais elle me dit que non le Seigneur m'avait tout guéri je ne pouvais pas le croire étant donné qu'à aucun moment je n'avais demandé la guérison ce qui est sûr c'est que compte de toute possibilité médicale j'entendais de l'oreille gauche le père émulien est indifférent au Canada et moi et par érapio chez moi accompagné de Jésus le Seigneur m'a entouré de personnes qui m'ont enseigné beaucoup de choses et qui vivent très proche de lui il m'a conduit il m'a conduit sur son chemin et maintenant je suis autre totalement renouvelé toute la nuit je la passais à pleurer et à rendre grâce à Dieu et à le louer je jouissais de tous les bruits tout me semblait si tu mais le plus important était la joie qui m'inondait et certainement ce n'était pas seulement le fait d'avoir été guéri mais d'être en paix en paix avec Dieu en paix avec moi-même la grâce de la paix à partir de ce moment-là toute ma vie change le Seigneur me transforma de façon merveilleuse avant je me sentais seul et déprimé je savais que Dieu existait mais je considérais qu'il était loin de mes problèmes ma vie était remplie de peines de douleurs de tristesse parfois il me semblait que je ne pouvais pas continuer ainsi je savais que j'étais le temple de l'Esprit Saint mais comme je ne l'expérimentais pas je n'arrivais pas à y croire celui qui connaît réellement le Seigneur doit le suivre on ne peut résister je ne pouvais plus faire marche arrière quand une personne a ses organes et que Dieu l'a guéri dans la prière nous sommes devant un miracle mais si la personne n'a aucun organe auditif et qu'elle se remet à entendre il ne s'agit plus alors seulement d'un miracle mais d'un appel d'un appel Dieu donne une nouvelle direction à sa vie c'est ainsi que je le compris tant que Dieu appelle on ne peut résister en argumentant je ne peux pas je n'essaie pas j'ai peur avant je vivais très oppressé par des problèmes financiers je pensais que le jour où je ne tisserais pas je n'aurais rien à manger maintenant je passe jusqu'à 15 jours sans tisser parce que beaucoup de gens viennent à la maison pour me demander de prier pour eux je n'ai plus aucun je n'ai plus jamais eu de soucis financiers quand les gens entendent ce que Dieu a fait dans ma vie il y a des cœurs angustiques qui se convertissent au Seigneur certains pleurent et d'autres sont profondément touchés par lui j'ai même eu la visite des prêtres et des religieuses qui souffrent beaucoup de leur manque de foi je leur ai dit que ce n'est pas de leur faute que le problème est qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour de Jésus et que c'est pour cela qu'ils ne le connaissent pas voilà ce qu'a dit une laïque dit à des prêtres qui ne connaissent pas Jésus c'est quand même c'est terrible auparavant je me demandais ce qui poussait les évangélisateurs à parler devant les micros et comment ils osaient prêcher devant tout le monde maintenant j'ai vécu cette expérience de l'amour et de la puissance de Dieu je le comprends parfaitement on ne peut taire ce que l'on a vécu une fois un prêtre m'attaca parce qu'il pensait que je n'avais jamais été malade de l'oreille et que je mentais mais je lui ai répondu père à Dieu rien n'est impossible il faut aussi enseigner au prêtre que Dieu n'est qu'à Dieu rien n'est impossible voilà ce qu'on enseigne au prêtre c'est quand même triste deux ans ont passé depuis ma béison les médecins m'ont refait les tests d'audition et ne s'expliquent pas comment je peux entendre maintenant mon problème n'est pas d'entendre mais de savoir comment proclamer au monde entier que nous avons un Dieu qui est père et que puisqu'il nous a donné son fils unique comment ne nous donner ne ratera-t-il pas tout le reste alors je m'arrête là je ne prends pas il n'y a plus de temps pour commenter mais c'est impressionnant c'est vraiment bouleversant ce qui est dit il y a d'autres témoins qui sont bouleversants qui sont laïcs qui donnent la fin au prêtre c'est quand même terrible voilà bon anyway ok mais si bien je vais m'arrêter là je vais partager on va lire on va lire la prière voilà ok tu peux lire la prière nous prions Dieu notre père toi qui nous as tout donné en Jésus et qui a fait naître l'église dans le souffle de l'esprit saint donne-nous les neuf dons au charisme de l'esprit saint que sont la parole de sagesse la parole de connaissance la foi le don de guérison le don des miracles la prophétie le discernement des esprits la pluralité des langues et l'interprétation des langues Seigneur quand tu mets en l'homme tes dons tu illumines son coeur et tu l'inscris rends-nous docile à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de ta présence donne-nous spécialement en ce jour le don de miracles afin que nous prions efficacement pour les infirmités les maladies incurables et obtenions de toi la guérison Amen 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 Ok Alors le texte pour la méditation propose de prendre Jean chapitre 9 de 1 à 7 et de 34 à 38 Ok Donc demandez la grâce de recevoir le don des miracles afin de prie efficacement pour les infirmités et les maladies incurables parce que comme on l'a dit il y a un miracle là où la médecine ne peut plus rien là on parle des miracles Ok Donc demandez la grâce de la paix intérieure comme on l'a vu avec le cas de Célia non seulement la guérison mais il y avait cette paix intérieure cette joie d'avoir Dieu en elle cette voilà c'est nécessairement de proclamer d'annoncer qu'il est vivant un feu qui s'installe en elle ouais c'est pas seulement la guérison mais c'est la paix elle dit que c'est la paix à évangéliser impressionnant Ok Alors trois petits points pour la prière Alors j'ai beaucoup trois petits points les premiers points ce sont les versets en la carte je dis simplement vous voyez cette envie avec cette amitié vide écoutez ce que dit Jésus et vous voyez le plan d'amour de Dieu pour nos infimités et nos maladies Jésus qui dit que non cette maladie là c'est pour ce qu'on peut dire pour rendre grâce à Dieu c'est la maladie par laquelle Dieu va montrer au monde sa puissance et tout le reste Dieu va déployer sa puissance pour montrer qu'il est le Dieu de guérison et qu'il peut créer de nouveaux organes et mettre dans le corps donc passons un peu de temps dessus et voilà écoutez intérieurement les choses sentent un autre chose ils voient qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce que ça nous fait commentons-nous nos infimités nous demandons-nous demander aussi de la guérison d'avoir pitié de nous ensuite les versets 5 et 7 on voit comment Jésus répète le geste de la création à travers la bouffe et comment la foi et l'obésion de la veille active le miracle demandant à Dieu d'augmenter notre foi de nous guérir et de nous donner le don de miracles et enfin le dernier point le verset 34 et 38 il dit écoutez le dialogue entre l'aveugle guéri et Jésus réfléchit et tirer profit pour soi-même qu'est-ce que cela nous dit qu'est-ce que cela fait en nous qu'est-ce que comment là Jésus lui dit ta foi ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé donc proclamer notre foi en Jésus Christ également voilà et c'est n'un que des exemples c'est n'un que des propositions pour aussi lire le texte et vous arrêtez là où ça vous touche il y a du goût parfois il y en a qui peuvent se mettre à pleurer parce qu'il y a cette consolation qui vient il sent que Dieu est présent Dieu le parle aussi n'hésitez pas si vous en êtes du goût sur un mot restez sur le mot parce que vous vous épuisiez la joie que vous ressentez l'acte de foi et vous terminez par la litanie à l'esprit ok donc la rélecture de la prière comme tous les jours à la fin de la prière la prière peut durer disons environ 15-20 minutes pour lire un peu la prière etc et puis la rélecture de la journée aussi comme vous savez voilà pour lire la journée avec les six points que je propose là ok je passe à part le moment que je rejette pour la prière la consécration au Saint-Esprit nous prions Saint-Esprit Esprit de Jésus et du Père vous voulez habiter en nous pauvres pécheurs pour nous transformer en temple de votre gloire venez Esprit de la communion divine venez remplissez tout notre être venez inusser nous à Jésus crucifié et ressuscité pour être avec lui et avec tous nos frères et soeurs un seul corps pour être avec lui un fils et des filles bien-aimées du Père vous êtes donnés à nous sans mesure humblement nous aussi nous nous donnons et nous nous consacrons à vous rendez-nous docile à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission à nous dans votre église et dans le monde maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père comme Jésus pour l'éternité nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints Amen Alléluia Amen Alléluia Juste vous vous rappelez que le week-end prochain et ce prochain à le niveau 2 voilà si vous voulez vous avez souhaité le niveau 1 n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir faire le niveau 3 qui aura lieu au mois du temps vous avez les dates du 11 au 14 août à Yaoundé et du 10 au 21 août à Douala l'information au niveau 3 sur la délivrance et la guérison des émotions toxiques ok voilà maintenant je vais donner la bénédiction finale le Seigneur est avec vous et avec votre esprit Dieu ne t'est pas de prendre ton esprit sans chacun de tes enfants il s'est connecté remplis-les de tes charismes remplis-les de tes dons tu donnes-le spécialement ce don de miracles afin qu'ils puissent prier et tes enfants malades obtiennent de toi les miracles car rien était impossible tu ne recouvres chacun de ton sang possède la tête de ton temps recouvre les membres de nos familles ceux qui ont des enfants recouvre les enfants recouvre les frères nos frères nos soeurs nos parents recouvre nos lieux de travail recouvre tous nos biens les biens meubles et immeubles les biens mobiles protègent-nous à travers ce sont-nous sur le côté de toute maladie toute accéder toute mort prématurale toi qui es Dieu pour les siècles et les siècles Amen le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu tout-puissant vous bénisse lui qui est père lui qui est fils lui qui est saint d'esprit Amen quelqu'un écrit avant à quand la formation à Marois on ne sait pas encore je n'ai pas prévu de formation à Marois j'ai été guéri de l'asthme lors d'un chemin de croix alors que j'étais étudiant à temps gloire à Dieu c'est bien un chemin de croix peut guérir oui c'est vrai pourquoi pas pas de formation à Marois au moment nous ne pensons pas encore peut-être que ça viendra un jour en tout cas bonne journée à vous et union de prière